Dans cette édition, les infections auxquelles sont exposées les populations en cette période de fraîcheur exceptionnelle et surtout comment les prévenir. À suivre aussi les réactions de quelques chefs quartiers quant à la décision qui leur retire dorénavant la prérogative d'établissement des attestations ou certificats de résidence. Puis sur le continent, le Tchad célèbre aujourd'hui les 62 ans de son accession à la souveraineté internationale. Le président tchadien en a profité pour s'adresser à la nation à propos du dialogue national inclusif. Voilà pour le sommaire. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous préférer pour vous informer. Bienvenue. La ville de Cotonou et ses environs traversent depuis quelques semaines une période de fraîcheur. Contrairement aux années précédentes, les températures sont exceptionnellement basses. Sinon, quelles sont les infections auxquelles sont exposées les populations en cette période de fraîcheur et comment les prévenir ? Éléments de réponse à travers ce reportage de Clémence Tonipoy. Le mois d'août est le plus froid de l'année à Cotonou avec une température moyenne minimale de 24 degrés Celsius et maximale de 27 degrés Celsius selon les informations météorologiques. Tout au long de ce mois, Cotonou bénéficie d'un faible ensoleillement d'environ 5 heures par jour avec comme conséquence le changement de certains comportements des populations. Le plus visible est le changement de comportement vestimentaire. La plupart se met en pull au verre pour contrer le froid. On est mis à l'eau. Donc des fois, avant on se lave trois fois par jour. Mais maintenant, c'est des fois, une à dix heures comme ça, comme il y a un peu le soleil. Et l'autre, le soir, pratiquement le soir, on se lave ou soit pour d'autres, on chauffe l'eau pour pouvoir se laver. Le soir ou à dix heures, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a la fraîcheur. Si je veux sortir, peut-être que je m'aime un peu, je reviens. Je reviens dans ma chambre, c'est que bon, c'est bon. Je reviens à la température normale. On est obligé de rester dans notre chambre, quoi. On ne peut plus sortir parce qu'il y a trop de la fraîcheur, surtout les matins, là. Il y a tous les soirs, les matins, les soirs, il y a beaucoup trop de la fraîcheur. On se lave pas comme on le faisait avant. Et les soirs, on est obligé de rentrer tôt dans les chambres, quoi. On se couvre plus. On essaie de prendre, de manger chaud. Et de se laver avec de l'eau chaude pour ne pas être malade. D'autres, par contre, vivent indifféremment cette période de froid. C'est le cas de Kodjo que nous avons rencontré. Moi, je ne suis pas allergique à la fraîcheur. Je vis comme j'avais l'habitude de vivre dans les autres temps passés. Moi, je ne prends pas de l'eau chaude, ni se doucher avec de l'eau chaude ou bien de l'eau tiède, tout ça, là, non. Rien de tout ça. Je peux même me doucher avec de l'eau fraîche, si c'est plus frais que ce qui est l'ordinaire. Le secret, non, c'est mon corps qui est comme ça. Ici, maintenant, dans mes aisselles, je coule de souillet par là. Mais on ne dirait pas que c'est une période de froid. Selon le docteur Coralie Songbe, médecin généraliste, la période est favorable à plusieurs infections et plus éprouvante pour l'être hépanocytaire. Quand il fait frais, on est exposé à beaucoup d'infections respiratoires, dont l'horium, la grippe, la bronchite, etc. À côté, il y a des pathologies cardiaques qui peuvent voir leur fréquence augmenter, notamment l'AVC ou les factures du myocard. À côté, les personnes hépanocytaires voient leur crise douloureuse se multiplier parce que le froid est un facteur favorisant des crises douloureuses. Ensuite, les personnes allergiques peuvent avoir plus de crises d'allergies parce que le vent va transporter les allergènes respiratoires, etc. Pour se protéger du froid, c'est déjà commencer à porter des tenues qui tiennent chaud quand même, qui couvrent les membres. On peut se servir également d'écharpe et le masque pourrait servir également. La petite saison des pluies est attendue de la mi-septembre jusqu'à la fin du mois d'octobre. Je vous en parlais en titre. Les chefs quartiers sont désormais dépossédés de la prérogative qui leur entroyait le droit de délivrer des attestations ou certificats de résidence. Cette responsabilité revient désormais uniquement au mairie ou à l'Agence nationale d'identification de la population Anipa. Comment les chefs quartiers accueillent-ils cette décision ? Quelques-uns se sont confiés au micro et des NTV d'Espoir FM. Écoutez. C'est une décision qui est en train de mettre tout sur le rail. Ce qui dit qu'il faut venir à l'ANIP pour prendre l'attestation de résidence. Est-ce que le chef d'ANIP connaît des gens qui sont dans notre quartier? Non. C'est de chaque quartier qui doit dire celui-là est dans mon quartier. Et il atteste qu'il est dans mon quartier. Ça, c'est un faux problème. Nous, on a déjà écrit au chef de l'État. Et bientôt, on va nous appeler pour ça. Nous sommes élus, nous ne sommes pas techniciens. C'est la population qui nous a élus. Et élus le président de la Bibliote aussi. Avant de prendre une décision, on doit appeler la Sécu et faire le travail ensemble. C'est vrai, ça a perdu maintenant que les attestations de résidence, les possessions d'État, les actes de décès et tout cela sont délivrés par le chef quartier que nous sommes. De façon, je dirais, anarchique. Puisque chaque chef quartier produit l'acte de son bon vouloir. Il met les informations. Il faut pouvoir contrôler son territoire. Et en délivrant cela, on sait, parmi nous, qui a certains chefs quartiers, qu'ils ne font pas les enquêtes nécessaires avant la délivrance. Donc, ce qui fait, parfois, que nous vivons des insécurités que nous ne pouvons pas comprendre. Eux, ils font du travail à faire pour trouver de l'argent dans la caisse de l'État. Oui, c'est normal. Mais il faut nous associer. Et on doit s'asseoir pour trouver des solutions durables. On peut prendre plein de décisions sans nous conserter. Au moins, nous avons un bureau collectif de chef quartier du littoral. Au moins, on doit appeler le bureau et on va faire le travail ensemble. Et nous aussi, nous avons des difficultés. On va les soumettre. Cette sécurisation de ces actes-là va nous protéger et va permettre au gouvernement de savoir exactement qui sont ceux qui sont sur son territoire. Donc, c'est un bon acte qu'après le gouvernement, que nous, nous saluons déjà. Parce que ça nous permettra aussi d'être à l'abri de beaucoup de dangers. Nous sommes là pour travailler ensemble. On ne peut pas prendre notre travail à faire à notre place. Ça, c'est pour les chers quartiers. Quittant les quartiers à présent pour un tour de ville, les feux tricolores fonctionnent mal dans la commune d'Abaumé-Calavie. Depuis quelques semaines, ces derniers n'existent que de noms et ne régulent plus la circulation sur le tronçon Carrefour-Arconville. Carrefour-Pota, aux grandes dames des usagers. Un reportage, Frédéric Espoir, à Roumé-Calavie. Carrefour-Calavie-Pota, un matin du mois d'août 2022. Difficile de circuler comme cela se doit. Pourtant, ce Carrefour, l'un des plus essentiels de la commune d'Abaumé-Calavie, est pourvu de feux tricolores. Mais des feux tricolores qui ne servent plus à grande chose depuis plusieurs semaines. Toute chose que déplorent certains usagers rencontrés. Apparemment, la majorité de ceux qui vont au boulot quittent majoritairement de salariés. Et donc, si les feux tricolores ne marchent pas, d'abord, ça crée assez d'emboutérage. Ce qui fait que la circulation est beaucoup plus bloquée. Et empêche beaucoup d'aller vacuée à leurs occupations à temps réel. Et empêche aussi ceux qui vont au boulot d'aller au boulot à temps. Donc c'est un peu ça. Pour les feux tricolores qui ne travaillent pas ici à Abaumé-Calavie, nous, les motocyclus, on a de peine. Parce que la circulation est vraiment rude. On n'arrive pas à bien se positionner, à bien circuler comme il le faut. Ici comme ailleurs, Carrefour Pharmacie Château, Carrefour Arconville et autres, même les policiers qui tentent de suppléer à ces feux de circulation, inanimés depuis longtemps, ne semblent pas éviter des tours de prestidigitation aux automobilistes et motocyclistes. J'ai constaté que les feux tricolores ne travaillent pas sur les carrefous, ce qui est mauvais. Car ça peut causer des désagréments. Ce sont les feux tricolores qui signalent l'arrêt lorsqu'ils passent au rouge. Voilà que ça ne marche pas pour pouvoir arrêter les usagers. Cela peut causer des accidents, ce qu'on ne veut pas. Une situation qu'il va falloir vite corriger pour éviter les bouchons et autres accidents. J'aimerais que les autorités voient en quelles mesures peuvent prendre pour régulariser cette infarction. Ce que je vais leur demander, c'est de revoir la stratégie à mener par rapport à la circulation générale de Calavie. D'abord, les feux tricolores, mais à la circulation générale de Calavie. Parce qu'il y a beaucoup qui quittent Calavie pour Cotonou. Et donc, il faudrait qu'on puisse revoir la circulation, les stratégies à mettre en oeuvre pour faciliter la circulation au niveau de Calavie. Pour l'heure, bien malin qui pourra dire jusqu'à quand ces feux tricolores, qui sont devenus pour la plupart des ornements sur les carrefours de la commune d'Aboumé-Calavie, pourraient reprendre leur vrai rôle. Ce qui oblige les usagers à s'armer de plus de patience et de vigilance. Parlons éducation. La proclamation des résultats des examens de fin d'année débouche souvent sur le début des rangs de vacances. Un moment propice où les apprenants se livrent à des activités diverses visant à déstresser et à se divertir. Ce qui les édoigne bien souvent de la lecture. Résultat, les bibliothèques sont désertes. Comment comprendre le phénomène et quelles sont les approches pour susciter le goût de la lecture chez les jeunes ? Voici l'analyse de Stanislas Hamoy. Les vacances scolaires constituent la période par excellence où les apprenants s'adonnent à toutes sortes de loisirs et de divertissements. Dans ce laps de temps, nombre d'entre eux désertent les bibliothèques. La lecture est ainsi reléguée au second plan, au profit de l'amusement qui occupe le quotidien des jeunes. La fréquentation des bibliothèques n'est pas constatée pendant les vacances parce que nous n'avons pas la culture des livres chez nous au Bénin. Les apprenants n'ont pas été habitués à lire. Et pour quelqu'un qui pendant l'année scolaire n'a pas fréquenté les bibliothèques, ne lui demandez pas de fréquenter les bibliothèques pendant les vacances. Les acteurs de la littérature tentent d'expliquer le phénomène. Tanguy Agoy et Patrick Djossou sont respectivement critiques littéraires et chroniqueurs littéraires. Donc il faut réadapter les thématiques d'écriture à l'intérêt des jeunes. Ça c'est le premier acteur, l'auteur lui-même. Qu'est-ce qu'il écrit? Qu'est-ce qu'il aborde comme sujet? Deuxièmement, il y a le travail de nos intermédiaires, nos acteurs intermédiaires entre l'auteur et le lecteur. Quel est le travail que nous faisons pour rapprocher les deux? Qu'est-ce qui pousse les enfants à ne pas aller dans la bibliothèque? Première chose, la lecture n'est plus aussi intéressante que ça. Les enfants ne sont plus aussi intéressés par la lecture. Deuxième chose, il y a une autre lecture qui les détourne. La lecture de petits tests sur les réseaux sociaux, ce qui ne fait pas partie de la grande lecture. La troisième chose, les bibliothèques ne fournissent pas toujours ce qui pourrait intéresser les jeunes. A tout ceci s'ajoute indéniablement l'expansion fulgurante des réseaux sociaux auxquels les jeunes développent une addition trop poussée. Si les parents n'utilisent pas à bon escient les réseaux sociaux ou n'attient pas l'attention des jeunes sur le bon côté des réseaux sociaux et surtout les risques qu'ils ont à aller sur ce certain nombre de choses en emportant les réseaux sociaux, évidemment, on va continuer à accuser les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le téléphone nous présente une autre bibliothèque où nous avons la possibilité de lire beaucoup de livres. Des livres qu'on n'a pas en version physique, on peut les avoir en version numérique. Maintenant, est-ce que nous les lisons vraiment? Moi, je me souviens, il est arrivé à un moment donné où je me suis donné comme obligation de lire un livre par semaine. Mais je ne suis pas arrivé à faire ça. Certainement, il y a beaucoup de gens qui ont aussi cette vocation de lire les livres sur le téléphone, mais ce n'est pas aussi facile. La lecture n'est plus pour certains enfants un désir, un loisir et un plaisir. Donc, c'est comment faire pour les appeler, pour les ramener à la lecture. Donc, naturellement, s'ils n'ont pas ces trois choses dans la lecture, ils ne pourront plus s'intéresser à la lecture et ils vont fuir les bibliothèques. Le manque d'engouement pour les bibliothèques ne signifie pas que les jeunes n'aiment pas la lecture, un bémol que tiennent à apporter Tanguy Agoy et Patrick Djosu. De plus en plus, des bibliothèques font des activités pour attirer les jeunes. Aller dans les centres de lecture, vous avez des jeunes enfants qui lisent, qui se disputent les livres. Il y a des jeunes qui viennent, même en vacances, qui lisent sérieusement. Ce n'est pas parce que le jeune, il écrit avec des fautes qu'il ne lit pas. Il faut aller voir quelle est la formation qu'il a reçue. Si notre école est malade, vous allez constater au bout de la plume de jeunes que l'école est malade. A susciter l'engouement des jeunes par rapport à la lecture est l'idéal. Ceci passe par la proposition des contenus adaptés à leur temps et à leur réalité. Cette édition sur le continent, au Tchad, Mamat Idriss Déby se veut rassurant sur la souveraineté du dialogue national. Au cours de son message à la nation, dans la soirée d'hier, le président du Conseil militaire de transition, qui dirige le pays depuis avril 2021, s'est engagé à consacrer la souveraineté du dialogue national inclusif, qui s'ouvre le 20 août prochain. Objectif, permettre un retour à l'ordre constitutionnel, un nouveau départ. Et c'est déjà la fin de cette édition. Merci à chacun et à tous de l'avoir suivi. Évidemment, l'information est en continu sur nos différentes plateformes. Sous-titrage Société Radio-Canada